Et puis cette photo a fait la couverture des journaux du monde entier en 1985. L'Afghane aux yeux verts, drapé d'un vêtement rouge, cliché signé de l'américain Steve McCurry. Pour la première fois, une exposition lui est consacrée en France au musée Mayol à Paris. 150 photos pour un voyage dans l'univers du photographe, rencontre avec Marie Gickel. Comme Steve McCurry semble insaisissable et pressé, c'est dans un taxi parisien que nous lui avons tendu le micro. Nous sommes dans un taxi et nous allons faire un tour de Paris. La grande éloquence de Paris qui défile sous ses yeux clairs. Regardez cette vue, c'est incroyable ! Des tonnes avec ces clichés, des scènes de désolation comme les ruines des tours jumelles à New York après l'attentat ou des contrastes glaçants comme ces enfants qui jouent près des chars d'assaut au Liban dans les années 80. Oui, je pense que mes photos soulèvent beaucoup de questions. Par exemple, pourquoi ce petit garçon tient un pistolet dans sa main ? Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions sur les circonstances de ma photo et pourquoi ils font ça à ce moment précis. Steve McCurry assure ne pas être hanté par ces modèles photos. Le visiteur aura lui plus de mal à oublier leur regard. Mais ce photographe de l'humain tente toujours de capturer le monde. Comme dans ce taxi ou smartphone à la main, il semble inspiré par une femme, la Dame de Fer. Une exposition à découvrir jusqu'au 29 mai. Et on a d'ailleurs eu des nouvelles en novembre dernier de Charbat Goula, la petite fille qui a désormais 49 ans. Elle est réfugiée en Italie. Elle fait partie de ceux qui ont fui l'Afghanistan cet été après l'arrivée des talibans. Merci pour le suivi de l'info. Merci Romain Noquet. Merci d'avoir regardé cette vidéo.